L'équipe nationale d'Onde est allée entrer en stage le 2 août dernier dans la paisible banlieue Ouest d'Alger à Palm Beach. La Fédération Algérienne a choisi l'hôtel Les Abbasides, un endroit qui offre toutes les commodités pour une bonne préparation d'avant-saison. C'est une bonne prestation. Il dit qu'il n'y a pas d'hôtel, mais il n'y a pas d'hôtel. Alors, il n'y a pas d'hôtel pour la Coupe d'Afrique. Je pense que pour la Coupe du Monde, ça va être la même chose. Un porte-bonheur pour le set national qui prépare les prochains championnats du monde prévus au Qatar du 17 janvier au 1er février 2015. Le sélectionnaire Leda Zeghili a convoqué 20 joueurs, dont 6 champions d'Afrique, pour ce premier stade sur le territoire national. Là, je donne l'occasion à tout le monde. Même il y a d'autres joueurs qui sont dans la liste. Il y a une liste élargie de 35 personnes, en plus des joueurs qui jouent en France, puisqu'on ne peut pas se permettre de ramener tout le monde. Avec un bic quotidien dans la salle de Bousmaïl, les joueurs se donnent à fond, malgré les fortes chaleurs et l'arrêt du championnat depuis deux mois. L'objectif du capitaine Amal Shahbor est le passage au deuxième tour pour la première fois lors de ce mondial. La bande Areda Zeghili s'envolera demain vers Obon, dans la région parisienne, pour un stage de 11 jours. Avec trois matchs à Miko à la clé face au Japon, club de Tremblay et Chambéry. Et à partir A partir du 22 août, elle séjourna à Iverdans, en Suisse, jusqu'au 29 du même mois. Deux matchs amics au son programme face à des clubs champions de pays européens, un le matin et l'autre le soir. Les Algériens, encore cinq mois avant le Mondial Qatari, la Fédération a mis tous les moyens humains et logistiques afin de réussir ce tournoi.